Ouvrir une chaîne YouTube rentable, avoir plus d'abonnés sur YouTube, c'est la question qui me vient souvent. La plupart des gens me disent « Linda, moi je me suis lancée et puis je n'ai pas encore des abonnés, toi tu es juste lancée. » Je vais te donner quelques étapes simples. Comment tu peux faire si par exemple ta chaîne YouTube n'arrive pas à décoller, regarde d'abord les 30 premières vidéos. Alors c'est la première fois par ici, abonne-toi, active la code notification pour ne rien manquer. On va partir des décals, les gens qui ont déjà leur chaîne YouTube et les gens qui n'ont pas encore leur chaîne YouTube. La partie numéro 1, c'est les gens qui ont leur chaîne YouTube. Par exemple, toi tu as une chaîne YouTube, tu n'arrives pas à décoller. Regarde d'abord tes 30 premières vidéos, c'est quoi les vidéos qui ont marché beaucoup plus ? Et puis refais les mêmes vidéos. Mais aussi pour les gens qui par exemple, c'est juste de débit, ils n'ont pas 30 abonnés. Parce que comme moi je vous ai dit, ça m'a pris 4 mois pour avoir mes 1000 abonnés et les 4000 R de visionnage, ça m'a pris vraiment seulement 4 mois. Fait que je ne sais pas si c'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Mais au début, je ne peux pas vous mentir, j'ai paniqué. Je ne voulais pas vraiment 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 nous avoir. Ça m'a pris 3 mois ou 4 mois, en tout cas, c'était comme ça. Du coup, moi qu'est-ce que je faisais ? J'ai regardé ce qui marchait déjà. Par exemple, moi je suis au Canada et je voulais parler beaucoup plus de l'immigration parce que c'est des questions que j'ai recevées sur mes réseaux sociaux, par les amis qui me disaient « Lindo a quoi faire, comment faire ? » Je ne pourrais pas les répondre de dire « C'est impossible d'être là, c'est trop difficile. » « Mais non, toi tu es noire, tu es là, ton mari est noir et il est là, ta belle famille est noire, sont là. » « On voit à la télévision, des gens qui sont là. » « Mais pourquoi tu peux me dire si c'est imposé pour l'Afrique ? » Fait que ce n'est vraiment pas une réponse à donner à tes amis. Du coup, c'est là que j'ai ouvert ma chaîne, je parlais de l'immigration. Puis, je me souviens, la première vidéo sur TikTok aussi, j'ouvrais, dans le fond, moi j'ai fait des parties, ok ? Ça, c'est vraiment mon secret là. J'ai parti sur TikTok et puis TikTok était genre à la mode. Et puis aussi, il y a tout fait que j'avais zéro partout. Du coup, je me suis dit « Aïe, comment je dois faire ? » Sur TikTok, là, les gens font des danses, font des dios. Ce n'est pas des choses qui m'intéressent tant que ça, tu comprends ? Mais il faut, je vais amener mon petit touche. J'ai me souviens, j'ai fait la première vidéo sur YouTube, le TikTok, là où j'ai dit « Comment, tu sais, comment il me... » « Bonjour, je m'appelle Linda, je suis au Canada, je vais vous apprendre comment je fais ce pour le micro au Canada. » La plupart déjà ont aimé ces vidéos-là. Et là, maintenant, qu'est-ce que je faisais ? J'ai fait une vidéo sur YouTube et je dis aux gens sur TikTok, la vidéo déjà là, s'il vous plaît, allez-y la voir. Ça a aidé beaucoup plus aux gens qui me suivaient, hein, de sortir de TikTok, venir sur YouTube. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? Essaye de voir tes miniatures, essaye de voir tes titres. Parce que votre miniature, c'est ce que la personne voit en premier. Donc, c'est ce qui donne envie de cliquer. Essaye aussi de voir tes titres, comment tu le fais. Mais aussi, essaye de voir ta fréquence de publication. Est-ce que tu publies après six mois, après... Parce que même moi ici, si je fais seulement une semaine à publier, l'autre semaine, j'aurai pas de view, beaucoup. Parce que les gens, vous devez savoir que les abonnés oublient trop, trop vite. Ils t'aiment quand ils te voient. Quand ils te voient pas, ils t'oublient. C'est comme ça, même moi-même, c'est la même chose. Fait qu'ils publient fréquemment, par exemple, au déjour, au trois jours, ou bien trois vidéos la semaine, ça va déjà. T'es pas obligé de publier chaque matin, chaque matin, chaque matin. Parce qu'on veut quand même quelque chose de, tu sais, de solide, quelque chose de qualité. Maintenant, l'autre chose, essaye de voir les vidéos de ta niche qui ont déjà marché. Tu sais, par exemple, que tu parles de comment gagner de l'argent, ok? Fait qu'essaye d'écrire sur YouTube comment gagner de l'argent. Regarde les vidéos des gens qui ont marché. Regarde leurs miniatures. De quoi ils parlent. Regarde leurs titres. Tu sais, moi, c'est... Parce que moi, je parle de l'immigration. Je vous rassure à 100% que je regarde les gens qui parlent de l'immigration. Pourquoi? Parce que je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Je dois savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas grave, là. Si tu regardes les gens qui font la même chose que toi, c'est pas grave. Les plis, les plis... Ce qui est mauvais, c'est de copier la même chose que la personne fait. Tu comprends? Mais regarder ce qu'il fait, comment il applique, là, il trouve des informations, ça, c'est vraiment pas grave. Parce que, par exemple, pour l'immigration, c'est des sites publics. Pour le gouvernement, tous, on peut avoir. Fait qu'ils regardent comment ça marche, quoi faire. Et puis, tu sais, comment tu peux les modifier à ta manière. Je peux vous dire sur YouTube, là, rien ne s'est créé, tout se transforme. Les gens que vous voyez, les maths, ils font des vidéos, c'est comme s'ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent pas tout, eux aussi. Elles aussi, regardent d'autres personnes et puis ils les font à leur manière. Faut pas faire copie-coller parce que le karma existe. Tu copie-coller de l'autre, là. Je demande à copie-coller de toi, tu comprends? Tu peux juste voir ce que les autres font pour réussir. Toi aussi, tu appliques. Je sais pas comment je vais te le dire. C'est juste voir ce qu'ils font pour arriver là. Par exemple, moi, je parle de l'immigration. Essayez de voir. Je parle de recrutement. Quand je parle de recrutement, je parle du Québec en tête. C'est un site public. Tu peux aussi en parler. Par exemple, quand je parle de l'immigration, je parle de comment faire un CV. Je te mets les liens du CV. Tu peux aussi en parler à tes propres mots, à tes propres miniatures. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont publiques, tu comprends? Mais tu le fais à ta manière. Tu comprends? C'est super, super important. C'est pas parce qu'il n'y a pas de l'immigration que moi, je peux plus en parler. Non. Et puis, ce que vous devez savoir maintenant, pour les gens qui ne sont pas encore sur YouTube, il n'est jamais tard pour se lancer. Lance-toi maintenant. Faites-le. Les gens vont me dire, ah, moi, c'est pas intéressant. J'aime pas parler. T'es pas obligé de parler, là. T'es pas obligé de parler. Il y a des choses qui, par exemple, les Malouais, ça fait une vidéo. L'autre, je ne sais pas, Charlotte, du Panda, vous le mettez ensemble, vous mettez votre chaîne. Ça marche. Regardez les gens qui parlent des stars. On ne sait même pas. Regardez juste l'exemple. La chaîne de Lama Fache. C'est Lama Fache. On ne connaît même pas la personne qui est derrière. Mais il fait des vidéos pareilles. Maintenant, c'est qui, par exemple, c'est Lama? Comment on peut dire ça? Ta créativité. Tu comprends? Faites que tu n'es pas vraiment obligé de montrer ta figure. Maintenant, les gens vont me dire, maintenant, Linda, comment maintenant créer? Normalement, je devais vous montrer avec mon téléphone en pratique. Mais je ne peux pas vous mentir, là. Moi, j'ai acheté un iPhone, là. Ça me casse la tête. C'est pour la première fois et la dernière fois que j'utiliserai un iPhone. Il s'est redémarré. J'avais oublié les mots de passe. Faites que là, je ne sais plus où trouver quoi. Quoi trouver où? Faites que là, je pourrais, tu sais, vous montrer en pratique. Mais la première... Je vais juste vous l'expliquer à quelques mots. La première chose que vous devez faire, c'est avoir un compte Gmail. Dans le fond, vous devez d'abord avoir l'application YouTube. Une fois que vous cliquez sur l'application YouTube, disons, par exemple, ça, c'est mon téléphone. Sur l'application YouTube, ici. Ici, en haut, il y a un petit... Une très comme... Comme une petite tête. Vous cliquez là-bas et puis vous allez vous dire, soit créer un compte Gmail, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous créez. Vous cliquez sur créer. Il suffit de mettre vos informations. Faites qu'une fois vos informations sont faites, votre compte Gmail est créé. Lorsque vous allez encore sur YouTube, vous allez voir la petite tête ou bien juste l'initiale. Comme moi, Céline, ça peut être juste un aile dans la petite tête là-bas qui était là-bas. Genre, comme ça, ton téléphone est comme ça. Et puis ici, là, sur ton téléphone. Du coup, après, vous allez dire, c'est créer un compte et puis vous allez créer votre compte YouTube juste comme ça. Mais quand mon téléphone va remarcher, je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est pour moi, comment les créer en pratique. Mais c'est ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de sorcier. Vous voyez les gens qui font des vidéos YouTube. Ils ne font rien de grave, rien de spécial. C'est des petites recherches simples. Vous pouvez aussi le faire. Vous avez du talent, vous avez chanté, vous avez fait de la misquise, vous avez fait de la nourriture africaine. On a tout ça à la cacher quelque part. Alors, lance-toi maintenant parce que ça vaut la peine. Et puis, à la prochaine, moi, j'ai envie que tu me dises dans le commentaire, Linda, c'est ça ma chaîne. J'ai envie que tu me dises ça. Et puis, moi, je viendrai te suivre. Alors, prends soin de toi et puis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.